Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Herli et je suis très heureux de vous retrouver. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Le Maroc, le coronavirus et l'Afrique ». Je pense que nous avons beaucoup appris à travers les épisodes que nous avons consacrés au coronavirus. Mais la plus grande leçon que nous avons apprise est qu'il n'y a aucun pays épargné par cette maladie qui ne reconnaît pas les frontières politiques. C'est une pandémie qui menace le monde entier. Et le fait qu'un pays soit touché signifie que les autres pays le sauront aussi. On peut aussi formuler ça autrement. Personne ne peut être à l'abri du coronavirus individuellement. La solution est que tout le monde soit protégé contre ce virus. Les dernières nouvelles venant d'Asie, d'Europe et des États-Unis sont bonnes, puisque la situation épidémiologique s'améliore. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'Afrique. Selon le dernier rapport de l'OMS et des centres de contrôle des maladies, le total des cas positifs en Afrique avoisine les 250 000. Le directeur régional de l'OMS en Afrique a déclaré que malgré le fait que le nombre de cas en Afrique est inférieur à 3% du total des cas dans le monde, la propagation du virus est en évolution. Il a ajouté que le manque d'appareils de dépistage et d'analyse en Afrique constitue un grand défi. On prévoit une augmentation du nombre de cas dans le continent. Une autre étude parle de 250 millions de cas en 2020, soit un cas sur quatre en Afrique. Donc, si l'on prend en considération tous ces risques qui guettent l'Afrique, on perçoit le grand rôle joué par le Maroc à travers l'aide qu'il fournit, mais aussi la coordination régionale pour lutter contre le virus. En avril dernier, le roi Mohamed VI a annoncé le lancement de l'initiative des dirigeants africains pour lutter contre le virus. Par la suite, sur instruction du roi Mohamed VI, le Maroc a envoyé 8 millions de masques et d'autres équipements médicaux pour aider 15 pays africains à lutter contre le virus. Dans cet épisode, nous allons nous arrêter sur le leadership du Maroc dans la coordination des efforts africains pour lutter contre le coronavirus. Quelle est l'importance de l'initiative marocaine et quel rôle peut jouer le Maroc dans l'avenir ? Nous allons débattre de tous ces aspects avec un expert qui a passé une longue période en Afrique et qui connaît bien ses dirigeants. C'est aussi un spécialiste des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Notre invité est Reynard Jackson. Il est le président et directeur exécutif du cabinet Reynard Jackson, spécialisé dans relations publiques et le consulting ici à Washington. Reynard Jackson a travaillé avec plusieurs chefs d'État africains pour améliorer les relations de leur pays avec l'administration américaine mais aussi pour créer des liens avec la communauté des affaires aux États-Unis. Monsieur Jackson est aussi un nom connu à travers ses contributions régulières dans la presse. Il est aussi propriétaire d'une station de radio aux États-Unis. Avant d'échanger avec lui, on commence comme d'habitude avec la correspondante de l'émission, Adèle Nazarian, et l'analyste, J.D. Gordon. Tout d'abord, je me tourne vers vous, Adèle. Le Maroc est devenu un exemple dans la coopération régionale en Afrique dans la lutte contre le virus. Vous avez rencontré plusieurs citoyens américains dans la rue. Comment perçoivent-ils cette initiative ? Oui, Adam. La plupart des citoyens avec qui j'ai échangé ici à Washington considèrent que l'envoi d'aide marocaine sous forme d'équipements médicaux de protection à 15 pays d'Afrique subsaharienne est une initiative internationale, appréciable et importante et qui contribuent à la lutte contre le coronavirus. La majorité de ceux à qui j'ai parlé et que nous allons écouter dans quelques instants ont été unanimes à dire qu'il n'y a pas une personne à l'abri de ce virus. Ils étaient tous d'accord sur l'importance de la coopération internationale. Écoutons-les. Quelle est votre opinion sur l'envoi par le Maroc d'une aide sous forme d'équipements médicaux de protection à 15 pays d'Afrique subsaharienne ? Je pense que ce qu'a fait le Maroc est très important. Les pays qui disposent d'équipements supplémentaires doivent aider les pays qui en ont besoin parce que nous luttons tous contre ce virus. Je suis parfaitement d'accord avec l'initiative du Maroc parce que quand nous allons commencer à voyager après la réouverture des frontières, il faut qu'on protège tous les pays pour freiner la propagation du virus. C'est un pas très important. Nous ne voulons pas voir le virus réapparaître à nouveau ou qu'il nous vienne de là-bas. Les mouvements de voyage vont s'intensifier et c'est une pandémie mondiale. Il faut donc qu'on aide celui qui en a besoin. C'est une idée formidable. Nous voulons tout ce qu'il y a de bien pour notre pays et pour le monde entier. Nous sommes en contact permanent et nous voyageons partout. Nous vivons sur une même planète et nous devons nous entraîner. Le virus ne va pas toucher un pays et épargner un autre. On a bien vu comment il est devenu mondial. Par conséquent, si la propagation du virus est mondiale, il faut qu'on adopte une approche mondiale dans la lutte contre ce mal. C'est donc un consensus autour de la responsabilité internationale dans la lutte contre le coronavirus. Retour à vous, Adam. Merci, merci Adèle, pour ces précieux témoignages recueillis dans les rues de Washington. Passons maintenant à l'analyste de l'émission, J.D. Gordon. Lorsqu'on voit ce que le Maroc fait en Afrique, on observe aussi que les États-Unis ont également fourni un don au Maroc d'une valeur de 5,7 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus. Cela veut dire que les deux pays, le Maroc et les États-Unis, reconnaissent l'importance des aides internationales dans la lutte contre cette pandémie. Je voudrais que vous nous en parliez dans ce sens des principaux aspects du programme américain d'aide internationale. Les États-Unis ont pris le leadership mondial avec la propagation du coronavirus en déboursant un milliard de dollars au profit de 120 pays à travers le monde. J'ai devant moi une liste avec les différents pays de l'Angola jusqu'au Zimbabwe et avec le montant de l'aide fournie par les États-Unis et aux pays africains en particulier. Le Burkina Faso a par exemple bénéficié de 14,3 millions de dollars d'aide humanitaire, médicale, de télécommunication, de dessalement de l'eau, d'équipement, de centres médicaux et de soutien sanitaire. Si on s'arrête sur ce que nous avons fait au profit des autres pays africains, on remarquera que c'est similaire. Le Cameroun a bénéficié de près de 16 millions de dollars, la RDC 26 millions, l'Éthiopie plus de 42 millions, le Kenya plus de 14 millions, le Nigeria plus de 41 millions. C'est dire qu'en tant que grande puissance, les États-Unis font beaucoup pour l'Afrique et comme je l'ai dit, 120 pays à travers le monde bénéficient de l'aide américaine et les États-Unis apprécient le rôle du Maroc également. Oui, c'est très intéressant. Merci, J.D. Et je pense que c'est ce qu'on attend des États-Unis. Je me tourne à présent vers notre invité, Reynard Jackson. À travers votre expérience en Afrique et avec ses dirigeants, que disent les politiques africaines sur la lutte contre le virus et est-ce que vous avez vu le combat contre cette maladie être pris au sérieux ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je pense que sur ce dossier, les dirigeants africains prennent les choses très au sérieux parce que l'Afrique subsaharienne a souffert avec Ebola alors que cette épidémie était limitée dans certains pays, contrairement au coronavirus qui, lui, se propage dans toute la planète et impacte les économies africaines. Je suis heureux de voir les États-Unis soutenir les pays africains comme d'habitude, mais ce qui est remarquable, c'est le leadership du souverain marocain Mohamed VI. Les pays africains se sont habitués à recevoir de l'aide des pays occidentaux et qu'un dirigeant d'Afrique du Nord propose son aide, c'est une première en Afrique. Si c'est le rôle qu'il veut jouer, alors il va accéder au rang de leader au niveau mondial. Nous allons revenir sur ce point après une courte pause et poursuivre le débat sur les initiatives marocaines pour lutter contre le coronavirus en Afrique. A tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Dans cet épisode, nous discutons du rôle de leader du Maroc au niveau africain dans la lutte contre le coronavirus. Renard, au mois d'avril, le roi Mohamed VI a eu des entretiens téléphoniques avec plusieurs dirigeants africains. C'est une initiative qui pose le cadre pour travailler ensemble et coordonner les efforts dans la lutte contre le coronavirus. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette maladie ne reconnaît pas les frontières politiques. il y a des échanges commerciaux permanents entre les pays africains et ils doivent lutter contre le virus de manière efficace pour le bien de tous et non pas d'un seul pays. Maintenant, du fait de votre proximité des dirigeants africains dites-nous comment ils perçoivent cette initiative. Tout d'abord, cette initiative casse les préjugés sur l'Afrique. L'image de l'Afrique qui se tourne vers l'Occident pour régler ses problèmes n'est plus du tout d'actualité parce que le roi du Maroc a justement dit « Réglons nos problèmes régionalement sans l'aide de l'Occident. » C'est là un formidable exemple de leadership. Quand j'ai échangé avec certains dirigeants africains, ils m'ont affirmé qu'ils ne veulent pas compter sur l'étranger pour consolider leur indépendance. Ce que fait Sa Majesté le Roi aujourd'hui, des dirigeants africains ont échoué à le réaliser par le passé. Ils ont essayé d'unifier les rangs de l'Afrique. Vous avez évoqué un point très intéressant. L'Afrique ne veut pas compter sur l'Occident sauf si c'est dans le cadre de bonnes relations. C'est une position appréciable. Le Maroc a une relation spéciale avec les États-Unis depuis l'indépendance. Et c'est une relation stable que ce soit avec une administration républicaine ou démocrate. en même temps, le Maroc est un pays africain leader et il défend l'idée que l'Afrique doit se prendre en charge et que la force du continent c'est la coopération inter-africaine. Je crois que les dirigeants africains avec qui vous échangez sont d'accord avec ça. Ce que je souhaite proposer au roi Mohamed VI s'il désire m'écouter quand il viendra aux États-Unis pour l'ouverture de l'Assemblée Générale de l'ONU en septembre, je propose qu'il visite Washington et qu'il expose sa vision de la coopération inter-africaine et de l'intérêt d'unifier les rangs de l'Afrique. Je pense qu'il doit parler au peuple américain pour expliquer le fait que les pays africains ne veulent pas compter sur l'étranger mais être des partenaires des États-Unis dans différents domaines. Laissez-moi vous demander. Il y a une chose surprenante concernant le peuple américain ou plutôt les peuples américains parce que nous avons un grand nombre de peuples différents à l'intérieur des États-Unis. Quand le roi du Maroc expose sa vision sur l'Afrique aux Américains, je me pose la question comment les Américains perçoivent l'Afrique ? Est-ce qu'ils considèrent l'Afrique comme un seul bloc d'habitants qui se ressemble ? Et puis, est-ce que l'Afrique est une priorité politique pour la majorité des Américains ? Des questions formidables auxquelles je répondrai par ce qui suit. Il y a deux points indéterminés dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique en tant que continent et non pas en tant que groupe de pays. Que représente l'Afrique comme continent ? Parce que l'image que gardent les Américains de l'Afrique, c'est celle du film Tarzan. Cela peut faire rire, mais c'est le cliché qu'on garde. Un homme qui vit dans la jungle. Quand vous dites Américain, vous ne parlez pas des Américains d'origine africaine ? Tous les Américains. C'est peut-être la plus grosse erreur commise envers l'Afrique quand on l'a présentée au monde de cette façon. Après avoir clarifié aux Américains ce qu'est le continent africain et quelles sont les opportunités qu'elle offre, nous passons au second point. Que veut-on des Américains ? Qu'ils partent en Afrique pour faire du tourisme, des affaires et boucler des partenariats économiques ? Ma plus grande déception, c'est de voir les chefs des gouvernements africains venir aux Etats-Unis et refuser d'échanger avec les médias et les citoyens américains. Je ne parle pas de la Maison-Blanche ou du Congrès mais plutôt du peuple américain. Aller dans les universités et exposer la vision de leur pays et du continent africain. Malgré que l'Afrique soit une question de sécurité nationale pour les Etats-Unis tout comme la Chine. Quand les chefs d'Etats africains viennent aux Etats-Unis et ils n'exposent pas leur vision et ils doivent être aidés dans ce sens par leurs ambassadeurs à Washington. Malheureusement, ces derniers ne sont pas très connectés avec la société. C'est pour ça qu'il faut plus d'interactions avec les personnalités rencontrées aux Etats-Unis lors des visites de chefs d'Etat ou de ministres africains. Et est-ce que la plupart des Américains perçoient le Maroc comme étant un pays africain ou arabe ? C'est une bonne question. C'est un pays africain et arabe et dans les écoles, il est présenté comme un pays du Moyen-Orient. alors que ce n'est vraiment pas le cas. Oui, le Maroc a les deux qualificatifs. Bien entendu. Le Maroc est à la croisée des chemins entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. La réaction et le comportement du Maroc face au coronavirus prouvent que c'est un pays africain au même titre que c'est un pays arabe. Mais si vous n'avez pas une stratégie de communication efficace, cela veut dire que vous ne toucherez personne. Comme je l'ai dit en préparant cette émission, Sa Majesté est un leader dans la région et nous voulons avoir la garantie que le peuple américain et l'Union européenne sont au courant de ses réalisations. Je ne crois pas qu'il soit conscient de l'importance du rôle que joue Sa Majesté le Roi. J.D., j'aimerais que vous nous clarifiez, à nous et aux téléspectateurs, l'importance de la coopération inter-africaine pour les États-Unis. Et est-ce que les Américains savent ce que font les Africains pour leur continent ? Vous avez tous les deux évoqué des points importants. Je pense que les Américains perçoivent le Maroc comme étant un pays africain par excellence, surtout quand ils suivent les compétitions sportives comme les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il est vrai qu'au bon nombre d'Américains croient que le Maroc est un pays arabe ou moyen-oriental seulement, alors qu'en réalité, c'est un pays africain par excellence comme les autres pays africains, le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Je crois que les Américains sont conscients de cela. Il est appréciable de voir des tentatives d'union et de coopération sous la direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI avec le soutien qu'il apporte et c'est à mon avis la bonne démarche. Renard, ma dernière question est pour vous. Vous avez dit que les Africains peuvent mieux exposer leur vision aux Américains. Mais les États-Unis sont un pays très grand avec un décalage horaire de 5 heures entre l'Est et l'Ouest du pays et près de 300 millions d'habitants en plus de centaines de chaînes de médias. En pratique, comment faire pour parler aux Américains ? C'est vraiment très simple. Dès que Sa Majesté le roi termine son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, il se dirige vers Washington pour prononcer un important discours au centre national de la presse avec une médiatisation internationale. Ceux en charge de l'organisation de sa visite doivent organiser des rencontres avec les grands businessmen américains et les médias ou bien visiter une ou deux universités. La couverture médiatique de sa visite placera le Maroc sur la carte. La plupart des Américains ne connaissent pas grand-chose du Maroc parce que personne ne leur a présenté ce pays. Chers téléspectateurs, vous avez entendu le point de vue d'un expert américain passionné par l'Afrique qu'il connaît parfaitement bien. Il nous a exposés à travers sa riche expérience ce que peut faire le Maroc pour faire connaître sa vision africaine aux Américains de façon réaliste et précise. Je pense que les Africains apprécient à sa juste valeur le rôle du Maroc surtout après sa dernière initiative pour aider ses pays frères africains dans la lutte contre le coronavirus. Et comment transformer tous ces efforts en réalisations diplomatiques, politiques et économiques pour le Maroc aux Etats-Unis ? Il faut penser à mener une campagne pour ça et il ne faut pas qu'on oublie que le Maroc a plusieurs amis aux Etats-Unis pour fournir ce genre d'aide. Merci à J.D., Merci à J.D., Renard Jackson et Adèle Nazarian. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada